Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation qui vient de fêter, et oui le temps passe vite, c'est 22 ans, puisque sorti en décembre 1998, Le Prince d'Egypte, co-réalisé par Brandon Chapman, Steve Heckner et Simon Wells, et qui est le second long-métrage des studios d'animation DreamWorks, quelques semaines après Formiz, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, mais qui était en 3D, celui-ci étant donc réalisé en 2D traditionnel. Au casting de ce brûlot, nous retrouvons en version anglophone, mais alors un festival d'acteurs et actrices tels que Val Kiermer, Ralph Fiennes, Michel Pfeiffer, Sandra Bullock, Danny Glover et Jeff Goldblum, excusez du peu, mais comme beaucoup de films animés, je l'ai vu ou revu, je vais revenir sur ce point en VF, où nous avons la voix de Jim Carrey et Emmanuel Curtil, dans le rôle de Moïse, et Emmanuel Jacomi, qui a entre autres été la voix de Denzel Washington ou Ridley Scott, dans le rôle de Ram 16-2, il y a également au chant Patrick Fiori, comme dans Moulin, et Olivier Constantin. Alors, oui, vu ou revu ? Bonne question, probablement revu, et donc visionné à l'époque sur Canal+, mais je n'avais pas un souvenir précis, à part quelques visuels, d'un film qui l'est vraiment, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un péplum, il n'a pas eu beaucoup de péplum d'animation, reprenant l'histoire extraite du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Moïse, libérateur du peuple juif après avoir été appelé par Dieu, et qui, donc, doit démarrer une rivalité avec son frère, lui qui a été adopté par le pharaon de l'époque, donc son frère Ram 16-2, lui-même devenu pharaon, pour faire simple. Et donc, tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire l'Édiplée d'Égypte, la mer rouge, qui s'ouvre comme ça, beaucoup de grandioses et de drames psychologiques humains aussi, dans cette histoire, qui est très fidèle, donc, aux matériaux d'origine, et qui est extraordinaire. C'est un film d'animation très ambitieux, à une époque où la 2D était en train de disparaître au profit de la 3D, grâce au studio Pixar, etc. Alors, voilà, débat 2D, 3D, je sais que certains d'entre vous préfèrent la 2D. Je n'ai pas un avis définitif là-dessus, ça dépend comment c'est fait et comment l'histoire est racontée. J'aime autant des Ghibli ou des vieux Disney en 2D, que des films 3D à la Pixar, par exemple. Bon, bref, ce n'est pas le débat ici, mais une petite dédicace à Capitaine Critique au passage. Et donc là, ce qui est fort, c'est que c'est très beau. Même si c'est de la 2D, ça peut être très très beau, et superbement mis en scène, clairement, notamment sur la fin. Alors, je ne vais pas spoiler, mais si vous connaissez l'histoire de base, c'est quand même ancré dans la pop culture, cette histoire du livre de l'Exode. Bah oui, d'ailleurs, il y a des petits tout-jeux 3D sur certains moments de réalisation épique. Et puis surtout, c'est presque une nouvelle adaptation au cinéma des années, alors qu'on vient plus de 30 ans après les 10 commandements, avec Charlton Heston et Joe Brenner, pour ne citer que ces deux acteurs, bah du coup, rivaux, Ramsès et Moïse, dans l'autre sens. Mais bon, vous avez compris. Et voilà, ce qui est fort dans ce film aussi, c'est la musique. Composée par Hans Zimmer, excusez du peu, dédicace à Pabito au passage, puisque c'est son compositeur préféré. Oui, je vais faire plein de dédicaces dans cette vidéo, c'est comme ça. Mais alors, là, autant le revoir en VF pour un film d'animation. Oui, mais les traductions et le passage en français de certaines chansons, bof, vaut mieux écouter ou réécouter selon les chansons en VO. Il aurait été bien, un peu comme dans South Park le film, qu'il y ait une version VF, mais avec les chansons gardées en anglais d'origine. Bon, peu importe, c'est comme ça. Donc, c'est quand même superbe, même si les paroles en VF sont un peu bizarres parfois. Il y en a une, d'ailleurs, la première, qui est géniale, qui est interprétée par une chanteuse israélienne qui a prêté sa voix dans toutes les versions, je crois, en plusieurs langues, et qui est décédée peu après du Sida, la pauvre. Voilà, une petite note tragique au passage. Donc voilà, musique épique, réalisation épique, et puis surtout la relation entre les deux frères. Faux frères, en gros, puisque Moïse a été adopté, sauvé, parce que le pharaon voulait tuer tous les nouveaux-nés hébreux, et du coup, les hébreux juifs réduirent en esclavage en Égypte que Moïse va essayer de sauver après avoir vu Dieu lui apparaître, etc. D'ailleurs, Dieu a la même voix que Moïse, que ce soit en VO ou en VF, d'ailleurs. Comme dans le film Les Dix Commandements, sûrement pour mettre en parallèle la dichotomie, le miroir de Moïse qui est devenu une sorte de Dieu, quelque part, voilà, prophète et guide. D'ailleurs, il est berger dans le film. Bon, bref, voilà, c'était son destin. Et donc, très fort, ce lien entre Ramsès et Moïse, qui sont, au début, des vrais frères, vraiment. Ils font des bêtises ensemble. Course de char sur une construction de statues. Petit hommage à Bénur, peut-être, aussi, puisqu'on est dans le péplum animé, pourquoi pas, pas faire référence aux Dix Commandements, Bénur également. Et voilà, ils s'adorent, ils font des bêtises, et puis, à un moment, il va y avoir cette rupture terrible quand Moïse va apprendre la vérité, que Ramsès II va avoir des ambitions, c'est-à-dire rendre honneur à son peuple, à son père, quand il va devenir pharaon. Il va avoir le choix entre devenir un tyran construisant un empire extraordinaire, donc sacrifier un peu sa part d'humanité, ou accéder à la requête de Moïse qui demande juste la libération de son peuple. Évidemment, tout ceci va créer pas mal de soucis et des plaies d'Égypte et des moments dramatiques. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'apprécie le film, c'est qu'il reprend donc cette histoire dans la Bible tout en ne faisant pas du manichéisme absolu. Dieu, qui parle à Moïse, donc lui demande la libération de son peuple, et pour ce faire, donc Moïse va presque menacer Ramsès II. Dieu, donc si tu fais pas ça, attention, les plaies vont s'abattre sur toi. C'est l'histoire, quoi. Et on a le Dieu vengeur ici, qui est bien mis en avant, parce qu'il y a quand même de l'infanticide et tout. Donc voilà, c'est pas juste « Oh Dieu, oh là là, Dieu, mon Dieu... » Mais c'est aussi le Dieu qui est capable, avec son doigt vengeur, d'essayer de remuer la conscience humaine afin que la libération soit accomplie. Voilà, donc c'est très dur, et puis bien sûr, cette séparation entre les deux frères qui vont souvent être en miroir, que ce soit au niveau des chansons ou de la mise en scène, d'ailleurs, pendant la seconde partie du film. Et c'est déchirant. Oui, clairement déchirant. Voilà. Jusqu'au générique final, chanté par Maria Carré et Whitney Houston. « When you believe... » Voilà, voilà. Bref. Très bon film, et je sais que l'ami Antoine The Cinéphil l'adore, c'est l'un de ses préférés, donc elle est pour toi, cette vidéo, cher ami. Et rien de plus à dire, si ce n'est, voyez-le, revoyez-le, parce que même si au niveau de certains contrastes aux couleurs, ça peut être un peu mal vieilli, ça reste très fort. Il y a peut-être des scènes un peu trop chantées pour moi, mais bon, c'est comme d'habitude. Il y a de la magie aussi, le bâton qui se transforme en cobra, etc., avec des moments bien forts là-dessus. Donc ouais, ça rend bien honneur à cette histoire assez épique et profonde. Donc, ma foi, voilà un des films très importants d'animation des années 90, selon moi. et l'un des derniers grands films en 2D, grosso modo, de l'ère américaine, je veux dire, parce que là, je ne compte pas les Ghibli, évidemment. Bref, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, évidemment. Ciao !